bonjour c'est carole alors aujourd'hui je suis sous le soleil à quelques mètres d'une ruche et devant une plante qui s'appelle la bourrache alors la bourrache est très très utile dans le jardin car elle est seulement à l'émilifère donc comme vous pouvez voir derrière moi ça grouille d'abeilles de bourdon et tout ça mais en plus c'est un antillimace naturel elle a des feuilles un petit peu un petit peu urtiquante ce qui fait que ça pique même moi quand je passe à côté avec mon pantalon ça me pique donc forcément l'émilifère n'apprécie pas du tout la plante donc elle est utilisée en phytothérapie on peut l'utiliser sous forme de tisane sous forme de tisane de l'huile aussi qui est bon pour les téguments par exemple alors ce qu'on appelle des téguments c'est tout ce qui est ongles cheveux et peau dans notre jargon d'aide soignante et donc en phytothérapie elle est utilisée donc sous forme de tisane comme je vous disais on peut s'en servir comme infusion cataplasme parce qu'elle soignerait les rhumatismes par exemple aussi les douleurs prémenstruelles donc c'est une plante vraiment à mille propriétés donc je vais vous faire voir regardez voir comme ça grouille regardez voir comme ça grouille d'éveille il y en a plein 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 alors c'est une fleur aussi qui est très agréable parce que vous pouvez la manger vous voyez je cueille une fleur alors non seulement elle est très appréciable elle a un petit goût de concombre vous voyez j'ai la terre désolé j'étais dans l'herbe vous voyez tout à fait comme un cible a un petit goût un petit goût de concombre effectivement pas au premier goût mais au deuxième goût donc c'est une plante comme je vous disais qui est très millifère donc les abeilles adorent généralement cette plante cette fleur et donc c'est pour ça que j'ai fait tout un carré devant la ruche pour qu'elle puisse avoir de quoi butiner parce que les pauvres bêtes il faut y penser aussi et les limaces ah mon dieu qu'est ce qu'elle déteste cette plante comme vous pouvez voir voyez je suis obligé de me coucher par terre voyez comme la plante elle picote voyez ça picote un peu et c'est très très regardez voir regardez voir les abeilles voilà donc évidemment je fais attention à ces petites bêtes parce que si on s'approche trop près qu'il fait trop chaud ou qu'il y a trop de vent elles sont énervées donc voilà en plus je suis habillé en blanc ce qui fait que au cours de l'essaimage quand on est habillé en blanc et qu'on frappe qu'on les appelle et bien on les attire énormément voilà donc il faut savoir que c'est une plante aussi qui peut aussi soigner tout ce qui est pulmonaire dans le temps c'était soigné pour tout ce qui était pathologie chez les bovins chez les chez les porcs chez les bovins pour tout ce qui était maladie inflammatoire des poumons donc alors moi les fleurs non seulement je les mange par contre je n'ai pas essayé l'huile ça essayait par contre le vin de bourrache les anciens en faisaient beaucoup et moi j'en ai fait l'année dernière et franchement c'est un petit goût spécial mais c'est pas mauvais évidemment c'est consommé avec modération donc je vous refais voir la plante avec nos amis les abeilles il y a la ruche derrière voyez regardez voir comme elles sont contentes un vrai régal pour ces petites bêtes voilà et par contre une chose quand la plante ses graines il y en a partout ça par contre ça ses graines c'est pire que de c'est pire que les pissenlits il y en a partout mais par contre ce que vous pouvez faire c'est prendre vos plans qu'on poussez et vous pouvez leur piquer moi c'est ce que j'ai fait ici et vous voyez ça peut empêcher une très très belle floraison voilà eh ben je vous laisse pour aujourd'hui et puis pensez à votre coin de bourrache dans le jardin ont-ils les masses propriété énorme pour pour tout ce qui est beaucoup de pathologies enfin de petits bobos c'est des recettes de grand mère comme on dit mais c'est une planque qui est très très utile dans le jardin et si vous voulez pas avoir de de loches comme on les appelle et ben voilà si vous voulez être la copine des abeilles pensez à la bourrache allez je vous dis à plus tard j'arrive pas à mettre fin la caméra c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave je vais essayer de prendre la ruche de plus près sans me faire piquer vu que je suis en blanc voilà je vais vous faire voir des abeilles donc là c'est la bourrache voilà regardez voir voilà les petites abeilles qui butinent magnifique et là je vais vous faire voir je vais y aller doucement parce que là je suis à la hauteur d'un bras d'une daba ruche de la ruche et là je peux vous dire ça me tourne autour donc je vais pas trop m'attarder pour pas trop embêter ces dames qui travaillent parce que les ouvrieux les ouvrieuses ça y est j'ai buggé ça c'est le double effet de la bourrache du vin de la bourrache non les ouvrières ont qu'une durée de vie très courte malheureusement pendant l'été et un petit peu plus longue l'hiver évidemment alors je vous laisse à ces petites bêtes je vous dis à plus tard ciao les jardiniers